Ivarien Ivarienne bonjour africain africaine bonjour je suis sur mon lieu de travail et pendant ma pause je me suis connecté et j'ai vu que plusieurs personnes m'ont envoyé une vidéo la vidéo de la maman de didier arafat c'est pourquoi je décide de faire ce direct parce que j'ai fini à 19h à 19h il sera l'heure sera beaucoup avancé en côte d'ivoire et donc c'est pourquoi j'ai fait le direct en même temps sur mon lieu de travail vous allez donc excuser le le décor qui n'est pas celui que vous voyez habituellement avant de dire ce que j'ai à dire je vais raconter une petite histoire qui va vous permettre de comprendre ce que je veux je vais véhiculer comme message il y avait cela très longtemps il y avait eu une bonne récolte une récolte extraordinaire que les animaux n'avaient pas connu depuis des décennies et le roi le lion a dit bon cette année là on va fêter on va faire une fête qu'on n'a jamais connu alors dès maintenant le jeu qu'on va faire la fête là il va il faut qu'il y ait des gens qui vont danser donc les danseurs qu'ils commencent à s'inscrire et le lièvre était le chargé de communication du roi il a dit bon va donner l'information à tous les animaux qui sont qui sont dispersés pour que on puisse connaître dès maintenant la liste des danseurs et le lièvre il est allé chez les il allait d'abord chez la tortue comme il sait que la tortue est lente il dit attends celle là je vais aller la vêtir en premier et donc il va y dire à la tortue que ah voilà le roi dit qu'on va faire une fête par rapport à la récolte de cette année donc c'était envie de participer faut donner ton nom il faut donner mon nom même donne mon nom donc la tortue a été la première qui a eu son nom sur la liste des futurs danseurs et il allait pas les noms de tous les autres et le jour de la fête est arrivé les gens ils devaient avoir un concours non les gens commencent à danser danser mais la tortue depuis la vienne pas donc les gens dansent les gens dansent les gens dansent ils regardent où il voit pas la tortue excusez moi ils voient pas la tortue arrivée jusqu'à un moment donné on dit aïe mais vraiment c'est quoi tu n'as pas dit qu'il dit vraiment la tortue a été la première à donner son nom donc vraiment à 4 ans d'accord les gens dansent les gens dansent les gens dansent jusqu'à un moment donné on voit la tortue qui arrive or elle avait quitté sa maison tôt même mais quand même marche lentement elle arrive au moment où la fête était presque fini le roi dit à l'élève dit non mais vient d'elle arrive qu'elle a donné son nom on l'a vu finalement ils sont allés la chercher rapidement pour pour l'envoyer et maintenant d'y aller danser les gens dansent à sa sole et face dans tous les sens la tortue est là et corps corps et tout le roi dit mais c'est quoi ça là ça connaît ça là que tu nous a fait attendre la liève tôt aussi il est mais elle a été la première à donner son nom donc je pourrais pas d'or mais c'est n'importe quoi les gens commencent à la vie on tape temps de la même de plus en plus fort même la tortue on leur a dit mais c'est n'importe quoi les gens commençaient à huir la torture les gens dans son sol et face ici toi c'est quoi tu as fait la dite et bouge un peu un peu c'est quoi un enlevé la ville à lever la gt dans la banque avant avancé peut perdre le temps aux gens comme ça vous les foutent le moi je dois aller j'ai des choses à fait et ça veut dire quoi ça venez emmerder les gens allez jeter la prison à baway en tout cas vous savez donc le livre maintenant qu'ils s'approchent de la tortue un tout aussi mais l'être pas les gardiens papa soulevé là au moment où on soulève la tortue on voit du sang qui coule sur ses jambes si c'est ses pattes le livre crie à mon roi mon roi temps il ya quelque chose ici on dit à quoi on regarde la tortue du sang sur ses pattes vous savez que la torture à une carapace suel dans son corps on voit pas elle dansait de toutes ses forces mais à cause de la carapace qui était suel on voyait pas les blessures qui étaient sous la carapace il a fallu la 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 comme on appelle ça je sais pas quel mot employé en tout cas il a fallu le livre pour vous regarder puis dit ah non mais il ya quelque chose qui va pas sinon personne ne voyait personne ne voyait les blessures de la torture parce qu'il y avait la carapace autour d'elle les apparences sont trompeuses nous ne savons pas ce qu'a vécu l'armée de didier arafat dans son enfance on ne sait rien de sa vie personnelle j'ai dit que une fois didier arafat avait eu une activité une action les gens avaient critiqué et je me rappelle que j'avais dit que cet enfant nous envoie des messages et puis bon la vie a continué mais est la maman qu'est ce qu'on sait vraiment d'elle elle aussi c'est peut-être des messages qu'elle nous envoie aussi dans ses frasques parce qu'il faut une peste la personne elle-même elle est elle a un problème est ce qu'elle peut élever normalement un enfant c'est elle même elle a déjà des problèmes c'est la personne qui me parle de maquillage là je viens de vous parler de la tortue la tortue et danser de toutes ses forces elle avait la carapace autour d'elle donc on ne voyait pas ces blessures qu'est ce que nous savons de la moindre de didier arafat qu'est ce qu'on sait d'elle c'est peut-être une carapace qui est autour d'elle et elle aussi elle a eu des frasques tout le temps moi je me rappelle c'est une grande soeur mais toute mon adolescence ça a été parsemé par les frasques de la moindre de didier arafat qui sait si comme la tortue elle n'a pas ses blessures internes que nous ne connaissons pas et si tout ce qu'elle faisait là c'était la carapace elle a besoin d'aide actuellement je viens de voir la vidéo plusieurs personnes m'ont envoyé la vidéo je ne peux pas publier cette vidéo une personne normale ne peut pas se comporter comme ça et la douleur que cette femme la russe ressent par rapport à la disparition de son fils qu'est ce que nous en savons moi j'ai fait mes vidéos j'ai parlé de carmène je n'ai jamais accusé sa maman jamais officiellement qu'est ce que nous savons de l'état psychologique de la maman de didier arafat depuis toutes ces années qu'est ce que nous en savons de la même manière que dj arafat aujourd'hui on se rend compte qu'il a souffert mais cette dame aussi elle a dû souffrir comme ça aussi on ne sait pas alors que les autorités fassent rapidement ce qu'il faut avant qu'il ne soit trop tard parce que la vidéo démontre une personne qui est un problème psychologique grave c'est pas une question d'être saoulé c'est pas une question qu'elle a bu elle se maquille elle fait si elle fait ça que personne ne connaît son état psychologique une femme une femme normale une femme qui est un être humain qui a toutes ses capacités normales qui a grandi normalement il devient un adulte normal qu'est ce que nous savons du père du passé de la dame qu'est ce que nous en savons on juge toujours par l'apparence comme on a jugé didier arafat elle a fait des phrases elle a dit des trucs contre son fils et tout mais c'est peut-être une personne qui avait besoin aussi d'attention ces personnes une personne qui avait besoin d'attention aussi moi je le constate avec cette vidéo qui circule alors s'il vous plaît partager la vidéo qu'elle aille là où il faut cette femme a besoin de soins psychologiques d'attention psychologique d'encradement psychologique déjà qu'on ne sait pas c'est qu'elle traversait comme la tortue qui dansait de toutes ses forces madame thina spencer on l'a toujours vu à la télévision on l'a toujours vu fait des grandes déclarations on l'a toujours vu maquillé mais qui sait ces blessures internes qui est ce qu'on en sait elle avait la carapace autour d'elle comme la tortue si le lièvre n'avait pas été vigilant on aurait mis la tortue en prison c'est la vigilance du lièvre qui a fait qu'on a vu le sang qui coulait sur ses pattes alors s'il vous plaît envoyer cette vidéo là où elle doit aller madame thina spencer a besoin d'un encadrement psychologique c'est urgent c'est urgent et puis écouter ce qu'elle dit dans la vidéo c'est parce que je suis au travail sinon j'allais j'allais vous faire écouter pour ceux qui n'ont pas écouter la vidéo je suis au travail donc c'est moi et mon cellulaire que je suis là et je profite pour faire rapidement ce direct j'ai même pas le droit de le faire mais c'est tellement urgent que je ne voulais pas attendre d'aller d'arriver à la maison à 19 heures d'abord c'est urgent la dame joue un rôle elle a toujours joué un rôle toute sa ville elle a joué un rôle parce qu'elle voulait cacher ses blessures à travers une sorte de carapace pour faire croire qu'elle était un personnage qu'elle n'est pas la preuve aujourd'hui dans cette vidéo c'est la véritable nature de cette dame qui s'est dévoilée aujourd'hui dans cette vidéo donc s'il vous plaît partager cette vidéo qu'elle aille où il faut madame thina spencer est en détresse psychologique grave revoyez la vidéo encore et puis écoutez ce qu'elle dit ceux qui ont reçu la vidéo inbox qui me l'ont amené je vous dis merci de l'avoir fait parce que ça m'a permis de voir passer au travail merci beaucoup à vous qui m'avez envoyé cette vidéo à tous ceux qui m'ont envoyé cette vidéo je vous dis merci beaucoup écoutez ce qu'elle dit dans la vidéo la dame a mal elle a mal de tout ce qui attendait se passer autour des funérailles de son fils elle n'est pas d'accord écoutez bien ce qu'elle dit dans la vidéo on l'a écarté c'est clair allez écouter encore la vidéo et cette dame a besoin de notre attention on va là on risque de la perdre aussi la dame a besoin de son pays la dame a besoin de ses frères la dame a besoin de ses soeurs elle nous envoie un message qui est clair il veut l'enterrer mon fils ça il ya quelque chose qui l'a échappé et elle n'en revient pas elle est en détresse psychologique je vous en prie laissons les jugements de côté laissons tout ça ne la perdons pas aussi on a perdu dji arafat on s'est rendu compte de ce qui traversait mais c'est parce que sa maman était comme ça mais elle même qu'est ce qu'elle avait besoin aussi pour être une adulte accompli qu'est ce qu'on en sait qu'est ce qu'on sait de son parcours qu'est ce qu'on sait de son enfance qu'est ce qu'on sait de ce qu'elle a vécu on n'en sait rien alors s'il vous plaît que c'est urgent envoyer partager la vidéo s'il vous plaît qu'elle se rende où il faut qu'elle se rende faut pas que ça reste seulement sur facebook et qu'on fasse des commentaires voilà c'est l'esprit de dj je ne crois pas que ce soit une affaire d'esprit de dj arafat je ne pense pas dj arafat il aimait sa mère dj arafat aimait sa maman dj arafat n'a jamais dit qu'il déteste sa mère il n'a jamais dit dans toutes ses vidéos il voulait que sa mère ait une certaine attitude c'est pourquoi il était dur il n'a jamais dit qu'il n'aimait pas sa maman donc si c'est l'esprit de dj arafat qui vient faire ça je ne pense pas que ce soit l'esprit de dj arafat mais la dame elle nous envoie un message aujourd'hui elle est un problème en détresse psychologique grave elle a dû encaisser des choses pendant des années elle a dû accumuler des choses pendant des années que la carapace comme celle de la tortue dans le compte que je vous ai raconté caché mais aujourd'hui avec cette vidéo moi je vois le sang qui coule sur ses pattes comme celle de la tortue qui voulait faire des efforts pour être comme les autres mais qui n'arrivait pas à cause de la taille de sa carapace alors s'il vous plaît laissons les commentaires la laissons tout ça ne perdons pas cette dame là aussi ceux qui ont les moyens qui ont là qui ont qui veulent faire et qui ont fait l'organisation des funérailles puis c'est comme un gouvernement et puis assis et puis à ça là on a on sent qu'ils vont injecter des millions dans cette affaire des funérailles de dj arafat la dame a besoin de de soins psychologiques et je pense que c'est plus urgent que les funérailles de dj arafat actuellement prendre soin de la dame c'est plus urgent que les funérailles dj arafat peut encore attendre à la morgue mais sa mère a besoin qu'on la prenne rapidement en charge psychologiquement c'est urgent sinon on risque de la retrouver chez elle suicidée on a négligé pour dj arafat pour elle faut pas qu'on s'amuse avec ça laissons tout ce qu'elle a dit avant elle a dit mon fils a fait si mon fils a fait ça qu'est ce que nous savons de sa de sa force psychologique c'était une carapace moi ce que je comprends en regardant la vidéo que j'ai reçu de plusieurs personnes la dame la carapace à un chose s'est fissuré sa vraie nature c'est ça qui est aujourd'hui que j'ai vu aujourd'hui c'est une une femme blessée profondément blessée alors que monsieur ahmed bakayoko qui a l'air d'être le parrain de dj arafat face ce qu'il faut pour cette dame urgentment les funérailles là c'est pas urgent parce que déjà arafat il est déjà parti il est déjà mort on va pleurer on va pleurer c'est fini mais sa maman est encore vivante donc c'est pour elle qui est urgent la dame la souffre elle souffre comme vous ne pouvez pas imaginer comme à une dame respectable comme ça va se retrouver parmi des enfants on va avoir envie de se battre c'est un message qu'elle nous envoie s'il vous plaît c'est grave et c'est urgent là je suis au travail j'ai pris beaucoup de temps je vais arrêter le direct là parce que je pourrais pas attendre d'aller jusqu'à la maison c'est urgent et il faut faire vite vous qui pouvez qui est dans les contacts qui pouvez saisir qu'il faut saisissez qu'il faut mais que ça que la vidéo là arrêtez de la relayer arrêtez de la relayer parce que c'est pas honorable pour la dame c'est pas honorable pour elle c'est vrai merci beaucoup à vous qui me l'avez envoyé j'ai vu la vidéo arrêtez de publier cette vidéo là pour par respect pour la dame et puis souvenez vous du conte que j'ai raconté au début la carapace de la tortue a fait qu'on ne voyait pas sa souffrance interne on sait pas quelles sont les blessures que la dame a vécu donc faites vite 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 je sais pas si on va l'internet ou bien quoi mais les finiraits de didier rafat ça peut attendre et la dame a l'impression d'avoir été écarté si vous écoutez attentivement la vidéo elle le dit dedans elle a été écartée complètement des obsèques de son fils même si c'est des obsèques national on a vu dans la liste là je n'ai pas vu un membre de sa famille dedans des gens qu'on a pris à gauche à droite pour venir faire un pas une organisation des charges des choses un comité des sages tout ça c'est quoi la famille même est ce qu'elle a été dedans elle a toujours été elle a toujours aimé être parmi les enfants donc tout ce que j'ai dit là monsieur je sais plus c'est qui vous n'avez pas écouté une personne qui est normalement constitué qui a grandi dans de bonnes conditions ne peut pas être comme ça à l'âge adulte c'est les blessures que nous avons dans l'enfance qui font de nous l'adulte que nous devenons donc nous qui sommes aujourd'hui actuellement capable de penser à nos enfants là évitons de fait de causer des blessures à nos enfants sinon ça va créer des adultes dérangés plus tard alors s'il vous plaît allez voilà allez voir ce qu'il faut voir pour que la dame soit prise en charge psychologiquement c'est urgent c'est très 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 urgent s'il vous plaît alors je vous laisse là parce que je vais je vais aller continuer mon travail partager la vidéo et qu'elle se rende là où elle doit se rendre s'il vous plaît les commentaires méchants je n'en ai pas besoin les injures je n'en ai pas besoin je n'ai pas besoin de tout ça je vous en prie il ya un être humain qui est en danger de mort c'est de ça qu'il s'agit la dame est en danger de mort elle risque de se suicider je vous dis elle est en grande détresse psychologique la vidéo là la vidéo que je viens de voir là c'est une personne qui est la limite là est très facile à franchir elle est perdue les désespérés elle aimer son enfant une mère quel que soit ce qu'on va lui faire elle reste une mère cet enfant elle a porté on peut pas là on peut on peut la blâmer je suis d'accord elle a fait si elle a fait ça mais c'est une mère après après tout et personne ne sait réellement ce qu'elle ressent de la perte de son fils personne nous sait alors laissons les commentaires là s'il vous plaît laissons ça elle s'est maquis elle fait si elle aimait elle aimait être j'ai fait tout ça là s'il vous plaît c'est urgent c'est urgent la femme là elle n'est pas dans un état normal et je pense que toute sa vie là elle n'était pas dans un état normal sinon elle n'aurait pas été la mère qu'elle a été pour Didi Arafat elle n'aurait pas été cette mère là c'est parce qu'elle même elle avait besoin elle avait besoin d'être prise en charge depuis la carapace qui était autour d'elle comme la carapace de la tortue a caché beaucoup de blessures et ça se dévoile aujourd'hui alors s'il vous plaît je vais vous laisser je suis au travail il faut que je j'arrête j'ai donc vraiment c'est ça vraiment pardon la côte d'ivoire la côte d'ivoire n'a qu'à se pencher sur le c'est la maman de Didi Arafat c'est elle qui a mis Didi Arafat au monde donc elle a besoin de notre elle a besoin de nous elle a besoin de notre appui elle a besoin de notre soutien elle a besoin de son pays si on fait rien on va avoir sa mort sur la conscience comme pour Didi Arafat qui nous fatigue là Didi Arafat il a aimé sa mère il aime sa mère il aime très fort sa mère et cette femme là elle a aimé son fils peu importe ce qu'on va dire elle a aimé son fils et on ne sait pas la douleur qu'elle traverse et dans ça là la vidéo que j'ai vu là c'est un appel au secours que la dame nous envoie comme ça c'est un appel au secours il faut qu'elle soit prise en charge très vite très très vite c'est urgent très urgent en tout cas je vous laisse je vous embrasse très fort je vous fais un gros bisous je vous aime et c'est urgent c'est urgent pardon faisons vite faut pas la femme là-bas s'est suicidé au pardon 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 c'est sa maman quel que soit alpha c'est sa maman c'est qu'il a mis au monde celle qui s'est occupé de lui elle a fait cette bêtise elle a fait quoi quoi on peut la juger on peut dire tout ce qu'on veut mais ça ne change rien au fait que c'est la maman de didier a fait celle qui a donné la vie ça ne peut rien changer mais elle a besoin de nous aujourd'hui elle a besoin de nous aujourd'hui alors soyons présents pour notre soeur pour notre maman pour notre fille soyons présents pour elle c'est elle qui nous a donné didier arafat c'est dans son ventre que didier arafat a dormi c'est elle par elle que didier arafat est passé pour venir sur cette terre là donc on lui doit ça s'il vous plaît merci je vous laisse je suis au travail bisous